Cet atelier il a pour perspective de faire en sorte que ce que votre tête ne vous dit pas, peut-être que votre coeur et votre corps peuvent vous le dire. Voilà donc si vous voulez la même vous vous mettez ensemble. Je vous emmène dans une histoire et c'est un peu comme si vous faisiez un rêve éveillé. Maintenant vous êtes assis confortablement sur cette chaise. Petit à petit votre corps se détend. Vous êtes dans une bulle d'énergie positive. Vous allez revoir l'image que vous avez choisi pour vous présenter. Vous ouvrez la porte et derrière cette porte se trouve la pièce à choix. Prenez le temps d'aller vers ce qui vous attire plus particulièrement. Vous allez donc pouvoir sortir de la pièce à choix. Regardez les images qui sont affichées, celles qui vous parlent, celles qui vous attirent plus que d'autres. Par exemple, si cette image-là vous parle, vous allez vers elle et vous voyez qu'il y a une petite affichette en dessous. Vous prenez l'affichette. Cette affichette c'est un pictogramme qui se retrouve sur la feuille. C'est passionnant parce que c'était calme et c'était une bonne histoire. Ce qui est intéressant c'est le côté intuitif en fait. Parce qu'on a tendance sur l'orientation à le penser vraiment de manière très raisonnement cérébrale, rationnelle. Et là on est complètement basculé dans quelque chose de très intime qui fait appel à ses sens, à ses intuitions. Et finalement on en sort des vraies surprises en fait. Je me suis retrouvée dans le métier de base que je fais et je reste confortée dans cette idée également. Voilà, à explorer après voir avec d'autres métiers éventuellement. Alors je pense que ça a deux vertus. Effectivement celle-ci d'aller explorer des métiers qu'ils n'imaginaient pas. Et puis en plus sur le salon il n'y a rien à perdre, rien à gagner, on va juste découvrir. Donc ça peut être que du bonus. Et dans certains cas ça permet aux jeunes de confirmer des choses, des intuitions qu'ils avaient déjà mais qu'ils n'osaient peut-être pas exprimer. Et c'est aussi ce qu'on a pu observer dans les ateliers. Musique ... ...